Bonjour à tous, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis et vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo un peu hors série, alors on va quand même parler de DCS, du coup indirectement du Mirage 2000, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de kneeboard en VR, donc on va parler exclusivement de la partie VR et de la partie planchette de bord. Alors, pour répondre à un souci que j'avais, en tout cas en mission JTFF, ou même autre d'ailleurs, le souci de pouvoir noter des éléments, tout en restant en VR et avec les difficultés de saisie sur le clavier que ça pouvait en tout cas provoquer, et ne voulant pas retirer, et nous ne pouvons pas d'ailleurs retirer mon casque VR pour saisir sur le clavier. Alors, avant de commencer et d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne fais la promotion de rien du tout, ni du logiciel, ni de la tablette. C'est vraiment pour répondre à un besoin que j'avais, c'est Foxy à la JTFF qui m'a donné l'astuce. J'ai essayé et je trouve que ça répond exactement à mon besoin de jeu, de roleplay, de réalisme, et je voulais vous proposer, vous montrer cette solution. Alors, de quoi on va parler et de quoi je parle ? Mon souci, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir noter des informations de JTAG ou d'autres personnes, d'une coordonnée par exemple, on nous donne un nouveau but à saisir, et le saisir directement, ce n'est pas toujours le mot technique, mais parfois on nous donne plusieurs buts, on nous donne d'autres informations que le but en tant que tel, donc j'avais ce besoin de pouvoir écrire en direct des informations avant de les rentrer dans l'appareil, ou de les avoir en pense-bête pour plus tard. Le besoin est-il de pouvoir écrire d'une manière ou d'une autre ? J'ai cherché des logiciels compatibles en VR pour pouvoir simuler une écriture avec la souris, alors j'ai cherché, peut-être pas assez, peut-être que l'un d'entre vous va me dire, bah si, il y a ça qui existe, et bien, mettez-le dans le commentaire, n'hésitez pas, mais je n'ai pas trouvé de saisie manuscrite à la souris. Donc la solution qui m'a été donnée par Foxy, c'est d'utiliser OpenNibboard, donc le logiciel OpenNibboard, qui fonctionne aussi pas qu'en VR d'ailleurs, donc pour ceux qui ne sont pas en VR et qui regarderaient quand même cette vidéo, vous pouvez l'utiliser, je le trouve assez intéressant, je vais revenir dessus rapidement un peu plus tard, et d'utiliser une tablette graphique de premier prix, pour pouvoir écrire dessus, parce que le logiciel OpenNibboard reconnaît la tablette graphique, et du coup, on reconnaît la saisie manuscrite sur la tablette graphique, et là, ça répond totalement à mon besoin. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc, vous voyez le logiciel OpenNibboard en image de fond, donc à quoi ça ressemble ? Alors, il y a plusieurs onglets par défaut, on a un onglet de Radiolog, je reviendrai sur le premier onglet plus tard, Radiolog, ça va permettre de retrouver toutes les informations qui ont été affichées par l'IA sur la radio, donc ça peut permettre aussi de retrouver des informations un peu plus tard, c'est pas très roleplay, mais c'est toujours utile. On retrouve un onglet mission, qui sont toutes les fiches de la planchette associées à une mission. L'onglet Aircraft, qui est la même chose, c'est-à-dire toutes les fiches de la planchette de bord que vous avez mis dans votre dossier utilisateur Nibboard, pour l'appareil, et un dossier Théâtre, en français, qui regroupe le Nibboard associé à la mission, pas à la mission, au serveur, je pense plutôt, qui va être automatiquement ajouté, et ça, donc, c'est déjà trié par famille, ce qui est aussi pratique. On peut rajouter aussi des onglets de manière personnelle, soit avec des images, soit avec des PDF ou autre, c'est assez souple et paramétrable. Donc moi, j'ai ajouté un onglet que j'ai appelé Blanche, qui est des pages blanches, avec une petite entête de JTFF rapide, où j'ai bricolé vite fait, donc c'est un fichier PDF de 10 pages blanches. Et c'est sur ces pages blanches que je vais pouvoir noter toutes les informations dont je vais avoir besoin en mission. Alors, c'est quoi maintenant ma partie tabelle graphique et comment je fais ? Donc là, je vous montre sur cette photo, donc c'est... Je vais quand même dire la marque, mais je vous rappelle, je ne fais absolument pas de pub, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. C'est ce que j'ai mis en place, si ça peut aider d'autres personnes. J'ai acheté une petite tablette Vacom que j'ai trouvée dans la grande surface près de chez moi, donc qui n'était pas chère, qui était en promotion. Donc je me suis dit, c'est intéressant, je vais essayer, comme elle n'était pas chère, je vais essayer d'acheter ça et de voir ce que ça donne. Donc, on voit la tablette, on voit le petit crayon pour écrire sur la tablette et à côté... Ah bon, alors, je vous ai mis... Puisque mon livre sur le Mirage d'Émilie était là, je vous l'ai mis dessus, ça fait une photo plus sympa. Et mon système pour pouvoir l'accrocher à ma cuisse. Donc c'est un élastique d'entraînement au sport tout bête qui va pouvoir me servir pour accrocher la tablette à la cuisse pour pouvoir la retrouver facilement quand je suis en VR et écrire facilement dessus. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez ici la tablette accrochée. Donc la tablette, elle n'est pas en Wi-Fi, elle est reliée en USB à mon ordinateur et je l'ai accrochée avec cette petite élastique de sport sur ma cuisse. Donc le crayon, je l'ai posé devant mon clavier d'ordinateur, j'arrive à le retrouver à l'aveugle, je prends mon crayon et je peux écrire sur la tablette les informations qu'on me donne. Et on va voir ça tout de suite avec la vue VR générée par Windows. Malheureusement, cette vue VR générée par Windows s'accade un peu, elle n'est pas très fluide. mais je vous l'ai mis quand même puisque je ne peux pas récupérer que la vue DCS puisque c'est dans la vue VR complète qu'on a DCS et en superposition la planchette VR, donc Open E-Born, qui va se mettre par-dessus. En fait, c'est deux applications différentes qui cohabitent dans le même environnement graphique. Donc, nous voilà à bord du Mirage 2000. Alors, comme vous voyez, ça, ça gagne un peu. Et là, j'ai déjà la planchette qui est affichée, donc qui se met en superposition par rapport quasiment à la jambe. Là, j'ai fait un zoom. Quand le crayon survole la tablette, on voit un petit pointeur ce qui permet de savoir où on va écrire. Donc là, je vais écrire, on va dire, ma mission qu'on me donnerait déjà en vol. Voilà, on me dit de faire une cap, par exemple, du cap 0,9,0 au cap 2,7,0 et sur une distance de 20 nautiques. Donc là, j'écris avec le crayon sur ma tablette. Voilà, pour donner un petit rendu de ce que ça peut faire, donc vraiment dans le jeu. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la fameuse page planche que j'ai faite. Donc là, on peut retrouver mes 10 pages. On va voir le lien sur les fichiers. Donc c'est assez ergonomique. Et voilà, donc là, je passe sur les logs radio, sur la partie log radio qu'on a vue tout à l'heure. Là, je n'ai pas de planchette spécifique pour la mission. Là, c'est toutes les planchettes que j'ai mis dans mon dossier utilisateur. Et en plus, on peut écrire par-dessus donc mettre des petites annotations. C'est très intéressant. Donc, ce n'est pas sauvegarder dans le fichier de base. On peut aussi, voilà, il y a une petite gomme intégrée sur le crayon avec le mini-board. J'efface, je galère un peu effacer mon trait. C'est juste pour effacer mon trait, pardon, qu'on peut effacer. Ça ne change rien à l'image de base. Voilà. Je passe, voilà, à l'autre, au dernier, à la dernière partie, donc qui étaient les mini-boards associés à la mission. Et ça mémorise, en fait. Voilà, là, j'ai écrit quelque chose sur la page. Je reviens. Ce que j'écris, c'est toujours mémorier. Donc, c'est très intéressant de pouvoir annoter comme ça. Et puis là, on trouve la liste de fichiers. Donc, ça va plus vite. Donc, j'ai quand même mis beaucoup de choses dans ma partie utilisateur, partie enregistrée. Mais comme il y a beaucoup de choses, on peut accéder un peu plus rapidement à l'information qu'on souhaite grâce à cette liste de fichiers. Donc là, j'accède à mon RAM Start au besoin. Donc, ça, c'est la partie des planchettes associées au serveur. Donc, on peut naviguer, pareil, soit de page à page, soit avec la liste de fichiers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les formats un petit peu tordus s'affichent beaucoup mieux que le Colony Board de DCS. Alors, on va faire une petite démonstration utile, un petit exercice. Je vais récupérer les coordonnées de l'aéroport. J'ai déjà affiché le format correct pour Mirage 2000. Et je vais saisir les coordonnées comme si on me les donnait à la radio. Donc, c'est l'aéroport de Mineraline Vaudi. Donc, je vais mettre MV. C'est plus simple. Avec plus vite. Et là, je vais saisir les coordonnées pour pouvoir les rentrer ultérieurement dans ma centrale inertielle. Et ça, je trouve ça génial. Ça ne brise pas l'immersion dans le jeu. Je dirais que ça renforce même cette immersion puisqu'on peut noter des choses qui nous serviront plus tard comme des vrais pilotes. Et c'est vraiment quelque chose qui me manquait puisque dans certaines missions, il y a besoin d'informations comme ça. Sinon, il faut dire à quelqu'un est-ce que tu peux me le donner plus tard ? Est-ce que tu peux répéter ? Voilà, là, il y a moyen de saisir en direct. Et puis, quand on a un moment, on peut se mettre en pilote automatique et puis s'occuper de tout ça après. Donc, voilà. Donc, là, j'ai récupéré mes coordonnées sur la vue F10. Donc, je dézoome ma petite planchette VR et je vais pouvoir saisir mes coordonnées vraiment tranquillement sans avoir demandé à la radio quelqu'un qui aurait pu récupérer l'information. Je suis vraiment autonome. Et ça, c'est vraiment un gros plus. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup mais qui me manque depuis le début que je joue en VR. Donc, voilà. Je ressaisis les coordonnées de l'aéroport tranquillement. Donc, je trouve ça vraiment très, très pratique. Et je voulais vous le présenter. J'espère que cette petite idée, petite astuce, en tout cas encore, grand merci à Foxy peut vous intéresser, va vous être utile. Alors, oui, il y a le logiciel OpenEboard est gratuit et on peut faire un don, pareil, si on veut aider et supporter le développeur. La tablette est payante. Donc, effectivement, là, c'est le coût de la tablette graphique. Et là, chacun n'a pas toujours les mêmes moyens. Donc, voilà. Le défaut de cette fonctionnalité, c'est le coût de la tablette graphique. Et voilà. Donc là, le point est rentré et on peut se diriger vers l'aéroport. Donc, comme je vous disais, malheureusement, le défaut de cette astuce, c'est l'achat et le coût de la tablette graphique. Idéalement, moi, ça aurait été de trouver un logiciel qui permettait de faire ça en VR à la souris. Mais au final, bon, moi, j'ai fait le choix de me payer cette petite tablette. Et c'est vrai que ça renforce énormément, en plus, l'immersion de part de sa position sur la cuisse et d'écrire avec un crayon. Donc, c'est vraiment, je trouve, une solution complète pour renforcer l'immersion. Comme d'habitude, vous trouverez des informations dans la description de la vidéo de chez Twitch ou YouTube de partenaires de la communauté DCS. Vous avez également un lien pour le Discord. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, tout est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut !